Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de me rejoindre derrière vos ordinateurs. Merci aussi de permettre que cette culture qui nous fait tant défaut en ce moment ne soit pas simplement qu'un effet de mémoire, mais peut-être aussi un effet de solidarité auquel nous aspirons le plus possible. Aujourd'hui, nous allons parler de Paul Klee. Paul Klee, ce prophète de la peinture, comme je l'ai appelé ici, qui naît à Berne en 1879 et qui a un père qui est déjà professeur de musique dans l'art et sa mère est chanteuse soprane. Autrement dit, il berce déjà dans l'art et elle va avoir une soeur qui s'appelle Marguerite qui est née en 1876. Paul Klee donc naît en 1879. Et on peut dire que déjà sa vie va être tout un jeu de rapport avec la mélodie et le rythme, pas simplement dans la musique. Certes, il a cette passion, il va pratiquer le violon, on va en parler dans un instant, mais aussi, je dirais, par toute sa passion pour le théâtre, pour les arts scéniques. Et c'est aussi à partir de là que sa conception de la peinture va pouvoir prendre corps. Il va être vraiment quelqu'un qui va créer un univers poétique, raison pour laquelle je parle de prophétie en quelque sorte, car il ouvre un nouveau champ de vision sur la peinture. Et à ce sujet, il y a une phrase de lui que vous connaissez sans doute, mais qui est tellement importante. Lorsqu'il dit ce que nous voyons est une proposition, une possibilité, un expédient, la vérité est tout d'abord invisible. Eh bien, c'est de cet invisible, en quelque sorte, née de cette devise que nous allons parler de l'art de Paul Klee, cet art qui ne rend pas le visible, mais qui rend visible. Excusez-moi, j'ai... Voilà. Voici la première image que je voulais vous présenter. Donc, nous ne voyons pas Paul Klee derrière un chevalet de peinture, derrière un chevalet, certes, mais sur ce chevalet, il y a une partition. Paul Klee, c'est ce personnage, si j'utilise la petite flèche, qui est à droite. Il est en train de jouer le quintet de Schubert, et ce quintet de Schubert, qu'il va jouer en 1900, ici, à Munich. Mais en fait, le violon, il va le pratiquer depuis l'âge de 7 ans. On a compris que son père était professeur de musique, raison pour laquelle il est bercé dans cette musique. Il faut savoir déjà qu'à 11 ans, il fait partie de l'orchestre municipal, et en fait, il n'abandonnera jamais la musique. Preuve en est, c'est qu'ici, il joue de la musique, pardon, du violon avec des amis peintres. Et donc, la musique va être vraiment une des sources principales de son inspiration. Il va d'ailleurs travailler cela, on va le remarquer de façon très explicite. Et celui qui s'est penché, justement, sur ce rapport entre la musique et la peinture, dans son art, c'est Pierre Boulez. Quoi dire encore sur la jeunesse de Paul Klee ? Il a obtenu son baccalauréat, avant finalement de véritablement s'intéresser au dessin. Ici, nous sommes en 1893, donc Paul Klee a 14 ans. Et nous voyons vraiment une étonnante maîtrise du détail, de la nuance. C'est quelqu'un qui est autant passionné par le dessin que par la musique, tant et si bien d'ailleurs qu'il va hésiter entre les deux vocations. Mais on comprendra plus tard pourquoi, en fait, il va véritablement choisir la peinture. Un autre dessin un petit peu plus tardif, ici, c'est la Vallée des Alpes. Nous sommes en 1895, où l'on voit bien que ses dessins sont très méticuleux. Il va vers la simplification. Ici, il a 16 ans, il dessine. À l'époque, il écrit également des nouvelles, il écrit des poèmes, il joue de la musique. Il a un amour profond, on peut dire, pour la musique, mais en fait, il ne se sent pas assez virtuose pour en vivre. Et c'est la raison pour laquelle, en octobre 98, il part à Munich pour étudier dans la classe de Franz Stuck à l'Académie, justement, de Munich. Il va étudier le dessin et la peinture. Il va y rester jusqu'en 1901. Franz Stuck, c'est, pour le situer, un des fondateurs de la sécession de Munich, c'est-à-dire de l'art contemporain de l'époque. À partir de 1901, 1902, dans cette année-là, pendant six mois, on va dire, il va voyager en Italie, il va voir Milan, Gênes, Pise, il va aller à Rome. À Rome, un épisode important qui va suggérer beaucoup d'autres choses par la suite dans notre communiqué, c'est la découverte, car il ne va pas la rencontrer véritablement, de la Leufeleur. Vous vous souvenez que la Leufeleur, c'est cet artiste qui, une danseuse, qui va ouvrir, on peut dire, les premiers pas de la danse moderne. En 1902, les choses vont aller de plus en plus vite. Il connaissait déjà Lily Stumpf, qui, elle, était pianiste, qui est un petit peu plus âgée que lui. Il va se fiancer avec elle en 1902. En 1904, il va, à chaque fois, j'hésite sur la touche qu'il faut utiliser, il va de plus en plus s'intéresser à ce dessin, mais cette fois-ci, on le voit d'ailleurs dans cet acteur comique, cette dualité que l'on va trouver chez Paul Klee par la suite, où en fait, ici, on a un acteur qui est en train d'enlever son masque, et cette dualité joue sur le comique. Et c'est cela qui va être aussi un des éléments qui va être l'intérêt même de Paul Klee. C'est cette émergence, on peut dire, entre ce que l'on voit et ce que l'on pourrait voir. Dans cette condition, eh bien, c'est un peintre qui va exercer tout son talent. En 1905, il vient à Paris, toujours dans ses voyages, je dirais, d'études. Et dans ce voyage d'études à Paris, non seulement, bien sûr, il va voir la peinture qui se dévoile à Paris dans ces années-là, mais aussi, il va au musée, il va à l'opéra, il s'intéresse toujours à cette musique. En 1906, il épouse Lily, tous les deux habitent à Munich, et en 1907, c'est la naissance de leur fils Félix, donc Félix Klee. Klee, Paul, donc, va être particulièrement attentif au dessin de son fils. C'est quelque chose qui est très important et dont il faudra se souvenir tout au long de cet exposé. Klee, en fait, va toujours aller vers ce qu'il y a d'émergent dans l'art. Donc, il s'intéresse aux dessins d'enfants, mais pas simplement. Il va aussi s'intéresser aux formes d'art ethnographique. Il va s'intéresser à l'art des aliénés. Et à ce sujet, d'ailleurs, il écrira un petit peu plus tard, il existe aussi des balbutiements dans l'art à prendre très au sérieux, tels qu'on les trouve dans les collections ethnographiques ou dans la chambre d'enfants, ou même les dessins des aliénés. Tout cela est à prendre très au sérieux si l'on prétend réformer l'art actuel. Ce qui est important pour nous de considérer, c'est justement qu'il a déjà ce besoin de réformer un art pour trouver finalement, pas simplement quelque chose de moderne, mais dans le moderne, ce qu'il veut trouver, c'est son être véritable. Trouver vraiment une sorte de conscience à l'art. Bref, nous allons y venir progressivement. En 1911, il rencontre Auguste Mac et tous les deux visitent l'exposition à Munich sur une exposition des tableaux de Matisse et Clé admire justement dans Matisse cette primitivité, on va dire, évidemment, ses rapports à la couleur. Dans la même année, il va également rencontrer Kandinsky qui sera un ami de toujours à partir de là et rappelez-vous qu'en 1911, c'est l'année où Kandinsky fait paraître son ouvrage, je dirais, capital dans son travail qui s'intitule « Du spirituel dans l'art ». Il fait même aussi un article sur la première exposition du Blauweiter. C'est donc dire que le Blauweiter devient quelque chose qui est fondamental pour Kandinsky pour observer justement cet art en plein épanouissement dans cette première décennie du XXe siècle. Et ainsi, en 1912, lors de la deuxième exposition du Blauweiter, Kandinsky fait appel à Paul Clé et va lui demander d'exposer 17 œuvres. En même temps, au Blauweiter, en 1912, c'est l'année où Paul Clé va pouvoir rencontrer le travail de Loney et progressivement, lorsqu'il va retourner à Paris un petit peu plus tard, il va s'intéresser, il va découvrir, il va aller voir de Loney, ils vont parler d'art. Bref, c'est quelque chose qui nous attend dans quelques instants. Pour l'heure, ce qu'il voit justement à travers ce que réunit Kandinsky au Blauweiter, c'est aussi toute cette confrontation avec le cubisme. Et ce cubisme, c'est finalement quelque chose qu'il va condamner. Qu'est-ce qu'il condamne finalement dans le cubisme ? Eh bien, ce sera tout ce qui sera l'opposé de son art. En effet, dans le cubisme, il voit la déstructuration, il voit la défiguration que fait subir Picasso à l'objet du tableau. Et ça, ce sera peut-être une prise de conscience négative pour optimiser, en quelque sorte, ses chances de produire dans l'art une nouvelle page de création. En revanche, il ouvre justement toute une page où il présente un crédit fondamental à Delaunay. Et justement, à ce sujet, il dit qu'il crée le type de tableau autonome. Qu'entend-il par tableau autonome ? C'est un tableau qui fonctionne par lui-même et pour lui-même. Et c'est cela qui va être aussi un des éléments majeurs pour sa poursuite dans son travail. En 1914, le 7 avril, très exactement, il part de Marseille pour aller à Tunis avec deux amis. Un ami qui s'appelle Henri-Paul Moyet qui était vitrailliste et Maqueux, qu'il connaît maintenant depuis quelque temps. Tous les trois partent donc à Tunis. Et pour Paul Klee, c'est véritablement un tournant décisif. Pourquoi ? Parce que jusque-là, en réalité, Paul Klee luttait, on va dire, pour la couleur. La couleur n'était pas évidente du tout pour lui. À partir du moment où, justement, il découvre à Tunis cette couleur, c'est un véritable jaillissement. Il en arrive à dire, moi et la couleur ne formons qu'un. Je suis peintre. Ça veut dire qu'à travers la couleur, il trouve véritablement sa vocation. Il ne trouve pas simplement sa vocation. Il trouve cette ambiance d'Afrique du Nord qui, gageons-le, est complètement différente, bien sûr, de tout ce qu'il connaît depuis Munich. Il découvre donc la couleur, mais les architectures, la lumière. Klee est en train d'opérer une synthèse, architecture urbaine, architecture du tableau. Et ici, dans cette œuvre qui s'intitule Dans les maisons de Saint-Germain, qui est un quartier de Tunis, donc de 1914, on voit bien qu'en fait, il est en train de structurer la couleur. Ou plus exactement, c'est plutôt la couleur qui est en train de structurer son tableau. Les triangles sont ici tantôt, je dirais, des structures d'énergie, de dynamisme, parce qu'elles pointent vers le haut, mais c'est aussi des toits. Et donc, tout ceci va permettre à Paul Klee d'avancer vers cette structuration, on peut dire, du tableau à partir de la couleur et d'aller au fond des choses jusqu'à redécouvrir l'œuvre de Van Gogh, mais surtout de Cézanne. Cézanne qui disait, à partir de lui, le maître, c'est le maître par excellence. Et il est vrai que dans Cézanne, on a tous en tête, évidemment, son travail de construction, de rapport à l'harmonie. C'est tellement vrai que Cézanne disait, je veux construire une nature, créer une harmonie parallèle à celle de la nature. C'est-à-dire qu'un tableau devait avoir une conscience harmonique, en quelque sorte, qui était au moins égale à celle de la nature. Et c'est effectivement cela, cette fusion des éléments que Cézanne va essayer de mettre en œuvre, de mettre en art. Cézanne va se détacher progressivement du figuratif. On le voit ici, nous ne sommes plus dans une représentation du réel. Il essaie au contraire de manier la couleur avec de plus en plus d'assurance. Mais toujours, il va garder cet intérêt pour l'absence d'un code pictural, ce qu'il recherchait justement à travers l'art des enfants, à travers l'art des aliénés. Il n'y a pas de code, il y a un instinct, en quelque sorte, de vie qui doit se disperser sur l'œuvre picturale. Nous sommes toujours en 1914, toujours dans le quartier de Saint-Germain à Tunis, avec cette aquarelle sur papier. Et ici, on voit qu'il éclaircit de plus en plus sa palette, on voit qu'il structure de plus en plus l'espace à travers des pages de couleurs, des pages même où il y a une sorte de gestuel qui est en train d'orchestrer l'œuvre. Et à ce sujet, il disait « la couleur me possède, elle me possède pour toujours, je le sais ». Donc ici, il a pactisé, on peut dire véritablement, avec ce que sera sa ligne de conduite pour tout son avenir. La couleur est devenue celle qui est en train de structurer la forme et non le contraire. Malheureusement, trois mois plus tard, la guerre éclate. Mac, mort au combat, je dirais, dans les premières semaines à peu près, éclé écrit ceci. Quel malheur cette guerre ! Et moi qui dois tant à Paris et qui cultive une amitié spirituelle avec les artistes, comment se combattre après cela ? Plus ce monde se fait épouvantable, plus l'art se veut abstrait. Je dirais presque que c'est un sujet de dissertation, mais nous n'en sommes pas là pour l'heure. Donc, Lé va recevoir son avis d'incorporation le 5 mars 1916. Il est de nationalité allemande et donc pour cela, il devait aller au front, mais d'après une circulaire, les artistes de renom ne pouvaient ne pas aller au front, ne devaient même pas être mobilisés au front. Ainsi, il va être envoyé à Schlesheim, près de Munich, pour, je dirais, c'est presque une chance, pour lui peindre des pièces détachées d'avions. Et donc, il va peindre des camouflages de la couleur, il va peindre des croix de fer de la couleur aussi, il va peindre aussi des immatriculations, des identifications d'appareils. Bref, c'est une activité où il est quand même en retrait et il manie la couleur. Puis, en janvier 1917, il va à Gershtofen et là, il va rentrer à l'école d'aviation comme comptable. Donc, il a beaucoup plus de temps pour travailler et il en convient lui-même puisqu'il dit pour me dégager de mes ruines, il me fallait avoir des ailes et je volais. Mais il volait pas simplement, je dirais, dans sa tête et en voyant ce qui se passe dans le ciel. C'était aussi une occasion pour se rappeler, je dirais, de quelque chose qui était un sujet fondamental pour lui, c'est-à-dire les acrobates. Les acrobates, on va dire que c'est un leitmotiv dans tout son œuvre. On va en voir jusqu'au moment où il est en train de rendre presque son dernier souffle. Et ces acrobates viennent, je dirais, de plusieurs moments charnières, on peut dire, dans sa carrière. En 1902, le cirque américain, le Barnum, s'était arrêté à Berne déjà en 1902 et il avait été enthousiasmé par ce spectacle. Et puis, avec cela, il y avait tous ces sujets qui appartenaient au théâtre de toute sa vie, c'est-à-dire toutes ces notions d'équilibre, de chute, de succès également. Tout ceci, c'est un langage en quelque sorte qui va manier dans son travail. Ici, on en voit, je dirais, toute l'excellence. On voit bien ce sujet des acrobates mais le dessin ici est là pour mettre en suspens en quelque sorte toutes ces notions d'équilibre, de lignes, de dynamisme, de vie tout entière et c'est bien cette notion en quelque sorte de vie d'artiste qui se joue un peu en dichotomie dans ce travail et d'ailleurs, il n'y aura pas que le sujet des acrobates qui lui permettra justement tout ce langage. Il y aura celui aussi du clown parce qu'il exprime quelque chose qui cache autre chose. Celui de la marionnette ou celui du masque. Bref, toutes ces figures qui sont récourantes dans son répertoire pictural et que l'on va voir évoluer tout au long de son art. En 1906, déjà à Berne, le cirque Knie était venu et l'avait particulièrement passionné. C'est vrai, en 1906, il se souvenait bien sûr de cette comparaison avec ce qu'il avait vu du cirque du Barnum. En 1912, lorsqu'il était allé à Paris, j'en ai parlé tout à l'heure où il avait visité l'atelier de Delonais, il n'a pas fait que s'occuper de peinture et de musique en allant à l'opéra. Il est allé au Balbulier, il est allé au Bal Tabarin, il est allé au Cirque Medrano, c'est là aussi où il aurait pu rencontrer Picasso par exemple. Et puis aussi, il a vu les ballets russes avec cet artiste extraordinaire, monumental, on va dire, qui était Nijinsky. Bref, il avait aussi une passion pour le musical. C'était quelqu'un qui était éclectique dans l'art scénique mais aussi dans la musique. et d'ailleurs, c'est un Allemand, on l'a bien compris, donc toute la littérature autour de Nietzsche, c'est quelque chose qui circule dans ses veines, on peut dire, et on peut se rappeler de cette phrase de Nietzsche à propos, ainsi parlait Zarathoustra, l'homme est une corde tendue entre la bête et le surhumain, entre une corde et l'abîme. Et c'est cet équilibre, cet équilibre instable mais que lui va rendre stable par l'art de la peinture qui va être vraiment le leitmotiv de son art et en particulier de cet ouvrage fondamental qu'il va rédiger en 1918, enfin, en 1918, mais qu'il a commencé aussi dans les années de guerre et qui va être publié en 1920 qui s'appelle La pensée créatrice. Après 1916, la notoriété de Paul Klee monte, on va dire, presque comme une fusée. Grâce à la galerie d'Herstrom de Walden, il va pouvoir vendre un certain nombre de tableaux. En août 1916, dans son journal, il écrit « Je cherche un point originel plus éloigné et plus proche de la création où je pressens une sorte de formule unique, commune à l'animal, au végétal, à l'homme, à la terre, au feu, à l'eau, à l'air, à toutes les forces cosmiques en même temps. » On voit bien que cette recherche d'équilibre est pour lui vraiment une recherche d'une formule universelle de l'art, pas simplement dans la peinture, bien évidemment dans la musique puisqu'il en joue et même au-delà de ses formes d'art. En même temps, à Zurich en 1916, Hugo Ball ouvre le cabaret Voltaire qui est le lieu de spectacle, d'exposition. C'est le berceau de Dada, c'est le berceau du dadaïsme, c'est le berceau de la dérision et tout cela, c'est aussi quelque chose qui est un mélange des gens qu'affectionne particulièrement Paul Klee. Nous sommes ici en 1919 avec cette œuvre d'Angevin en Bavière qui nous fait penser que, certes, en 1919 déjà, il faut se rappeler que Klee va être démobilisé, il va être démobilisé en février et en octobre, il va signer un contrat exclusif avec la galerie Golds à Munich qui va lui permettre d'avoir des revenus fixes et surtout, je dirais, assez consistants et assez réguliers. Ainsi, au prétend en 1920, il va pouvoir faire dans cette galerie sa première rétrospective avec pas moins de 371 tableaux. Donc, il commence à respirer, il est sorti de la guerre, etc. et en même temps, Klee s'intéresse de plus en plus à l'opéra et au théâtre. C'est des scènes fréquentes en quelque sorte qu'il va essayer de mettre en scène et ici, il s'agit de Don Juan, ce Don Juan qui est censé déclarer son amour sous toutes les fenêtres que nous voyons ici évoquées par des échelles. L'humour d'ailleurs de Paul Klee est quelque chose qui va revenir régulièrement et Klee s'intéresse, je dirais, pas simplement à Mozart, pas simplement à la musique classique mais tout autant, je dirais, à Electra de Richard Strauss, en avant et en arrière de Paul Indemith, il va s'intéresser aussi au jazz, il va adorer l'art de Charlie Chaplin, bref, nous voyons vraiment toujours cet éclectisme qui caractérise Paul Klee. Ici, en 1920, nous avons un tableau qui, je pense au premier moment où je l'ai lancé, vous avez pu être surpris. Vous auriez presque pu voir des portées musicales avec des notes qui auraient ponctué la surface picturale et puis au deuxième coup d'œil, vous auriez vu ce qui compose le sujet même du tableau, chameau dans un paysage. En fait, c'est un rythme d'arbre, c'est un rythme justement où on voit bien qu'il y a ce principe de la musique qui est tangible, on peut dire, dans son art et la rythmique est composée par les couleurs. En même temps, en automne 1920, Klee reçoit un télégramme qui l'invite à venir à Weimar en qualité de professeur au Barhaus. Le Barhaus, donc, qui est le fruit, on peut dire, de la réflexion de son directeur, Walter Gropius, qui est architecteur, donc fondateur du Barhaus et qui a une conception de l'art justement à laquelle a complètement collaboré Paul Klee et pas que lui, bien sûr, des artistes comme Kandinsky, comme Schlemmer, bref, on va en voir un certain nombre. Bien évidemment, Paul Klee va accepter cette proposition qui l'enchante car au Barhaus, il n'y a pas que de la musique, il n'y a pas que de la peinture, c'est un, je dirais, il y a de l'architecture, il y a de la composition scénique, bref, il y a tout ce qu'il est. Une Gropius veut un nouvel art de la construction grâce à une communauté de travail et un lieu de vie où vivent donc ensemble les enseignants et les étudiants. Donc, il faut considérer que le Barhaus, c'est un laboratoire, c'est un laboratoire d'idées pionnières où va naître un art nouveau qui pourrait, en quelque sorte, se marier avec l'artisanat ou plus exactement, infuser, on peut dire vraiment, l'artisanat et en même temps, produire un nouvel âge d'or, une sorte d'unification de tous les arts. En 1921, Klee et donc au Barhaus, ici, il va réaliser cette fugue en rouge. On voit bien, je dirais, le rapport avec l'œuvre précédente. Tout à l'heure, il y avait une dynamique de gauche à droite. On retrouve cette dynamique ici, un peu comme si c'était une sorte de photo bougée. En même temps, Klee, qui a fait ce voyage à Weimar, a été accueilli à la gare de Weimar, donc avant juste de franchir l'entrée du Barhaus, par Schlemmer, Schlemmer qui va être cet artiste qui va vraiment inaugurer un nouveau théâtre et qui travaille beaucoup sur la figure humaine dans un espace scénique en mouvement. Bref, on comprend peut-être aussi mieux cette image à partir de cette rencontre. En même temps, bien sûr, il vient avec Félix, avec Lily, son épouse, Félix à 14 ans et il va l'intégrer justement au Barhaus à telle enseigne que Félix va être le plus jeune élève au Barhaus. Clé va dans ce travail être bien sûr enseignant, enseignant de peinture, mais en même temps, il a un nouvel apport, on peut dire, au Barhaus en tant que théoricien. Rappelez-vous, je l'ai dit tout à l'heure, il a déjà publié un ouvrage sur la théorie de la peinture et il y a toute une sorte de dynamique qu'il va essayer de mettre en œuvre avec ce travail justement lié à l'espace pictural et pas simplement l'espace qui se réduit dans la peinture mais l'espace qui entoure on peut dire l'art et la créativité en général. Ainsi, dans cette fugue en rouge où il parle justement de la couleur, il considère une seule couleur, il considère ici des lignes horizontales qui travaillent un petit peu comme des portées musicales comme on l'a vu tout à l'heure avec un titre qui fait ce rapport évident entre la musique et la peinture qui est sensible on va dire dans cette composition. Mais je voudrais m'arrêter à l'instant sur cette notion de titre chez Paul Klee. Depuis qu'il est très jeune en quelque sorte il va donner des titres à ses tableaux mais il conçoit souvent que quelqu'un qui va accepter justement de regarder son travail de l'analyser avec lui puisse changer de titre. Donc il y a des mouvances parfois qui nous intéressent justement sur cette conception qui n'est jamais arrêtée dans un temps donné dans sa vie mais qui va se poursuivre tout au long de son travail. Aussi depuis qu'il est très jeune depuis 1902 lorsqu'il avait rencontré justement ce travail de la Leufuler qui est une danseuse exceptionnelle qui va lancer une grande partie de la danse moderne on peut dire où il est rentré en admiration devant elle et bien il va essayer de capter l'immédiateté du geste et c'est ça aussi que nous pouvons voir ici c'est qu'il y a une poursuite au-delà du visible et puis à partir de 1920 il va s'intéresser de plus en plus pour la danse expressionniste qui était entre autres le travail de Schlemmer dont j'ai parlé tout à l'heure et que nous reprendrons en parlant d'une grande artiste qui a fait je dirais la une des journaux à propos de toutes les scènes où la danse expressionniste a pu se lancer c'était Gret Palocca mais pour le moment je laisse encore un peu de suspense nous sommes toujours dans les mêmes années ici en 1921 avec cette perception d'une chambre avec ses habitants une aquarelle encre sur papier pas très grande 48 par 31 et qui va nous intéresser justement parce que là il est véritablement sur cette question de l'espace et du mouvement on l'a vu dans les œuvres précédentes ici il va plus loin parce qu'il va travailler non seulement sur l'espace mais sur ce qui va créer l'espace à partir du point et de la ligne je m'explique à partir de sa propre phrase lui-même le point est cosmique en tant qu'élément premier un point qui se met en mouvement entre parenthèses jeunesse de la forme il en résulte une ligne donc il part de l'infiniment petit en quelque sorte pour atteindre l'espace qui va être conçu conceptuel en quelque sorte qui serait l'espace infiniment grand Klee je vous l'ai dit tout à l'heure est un pédagogue et il va utiliser un vaste arsenal théorique en faisant justement paraître un ouvrage qui s'appelle esquisse pédagogique puis après théorie de la mise en forme picturale où il n'y a pas moins de 3800 feuillets bref autour de tout cela il aborde la question de la surface pour conclure par celle de l'espace quelle est la différence la surface c'est celle d'un tableau l'espace c'est dans lequel on conçoit un tableau c'est-à-dire si on conçoit c'est que l'on vit c'est que l'on respire c'est que l'on imagine ce qui va se passer après il y a donc un rapport dans cette notion d'espace avec le temps bien évidemment et ce temps va pouvoir se poursuivre comme nous l'avons vu tout à l'heure dans cet esprit musical comme la fugue en rouge que nous venons voir en même temps Kandinsky publie au Bauhaus à ce moment-là de la composition scénique abstraite ça veut dire qu'il y a bien un rapport entre figure et espace entre espace narratif et espace pictural l'espace narratif on pourrait dire qu'il évolue avec la narration alors que l'espace pictural serait en quelque sorte arrêté or ici on voit bien que rien n'est arrêté les formes s'imbriquent les unes dans les autres nous avons par exemple au premier plan des formes qui nous laissent penser qu'il y a un dessin avec peut-être une femme quelque chose quelque chose a existé ou va exister bref il établit déjà tout un jeu de correspondance un an plus tard et je dirais presque que c'est le pendant à quelque chose près de l'oeuvre précédente où tout à l'heure nous avions un espace pictural ici nous aurions plutôt un espace sonore le titre est assez amusant en plus ça s'appelle la machine à gazouiller il y a ce côté amusant qui entre parenthèses n'est pas sans faire penser quand même à l'esprit d'Adda qui vit pas très loin évidemment de Weimar mais ça est un autre sujet aussi pour le moment Clay est en train d'organiser des concepts par exemple la clé chez la ligne pardon chez Clay c'est ici une ligne mélodique qui va entraîner d'autres lignes c'est à dire que les lignes sont synchrones il y a un rapport entre le son qu'elles émettent et je dirais ce que l'on peut concevoir à partir de ces sons ici vous avez une espèce de manivelle on aurait presque envie de la prendre pour entendre justement ce qui se passe et gageons que ce que l'on entendrait ne serait pas circonscrit dans un espace sonore le son on peut l'entendre d'une pièce à une autre on peut l'entendre d'une rue à une autre même donc il y a quelque chose qui dépasse bien évidemment l'espace circonscrit que l'on mesure de façon architecturale et ainsi les arabesques par exemple peuvent être liés à une ligne agissante donc il y a un rapport entre les tempis et la ligne elle-même tout un rythme une harmonie une mélodie qui va confirmer précisément la logique mais en même temps une logique qui est irrationnelle puisque nous sommes forcément dans un tableau dans un espace muet et c'est cette transgression qui va en quelque sorte faire naître véritablement toutes les idées de créativité de Paul Klee mais il n'est pas le seul dans ce domaine il y a Kandinsky dans son ouvrage du spirituel dans l'art qui parle justement de cette synesthésie ce rapport donc avec des choses qui ne sembleraient n'en avoir aucune et pourtant qui font que les sonorités entre couleur et son fonctionnent réellement pour certains le bleu a une sonorité une note une ligne de conduite si je puis dire et donc ce n'est pas un hasard si les compositions de Kandinsky dans ces années-là s'appellent improvisation par exemple ou composition et qu'elles ont à chaque fois une allusion claire avec la musique ici nous sommes juste un an après donc toujours dans ces années où Paul Klee diffuse on peut dire vraiment un enseignement très strict et sur lequel il avance de plus en plus avec ici cet équilibre chancelant c'est un crayon à courelle sur papier c'est pas très grand format 34 par 20 à peu près mais cette fois-ci quelque chose est arrivé en plus c'est l'introduction de la flèche et à ce sujet je me réfère évidemment au texte à l'explication de Paul Klee lui-même qui dit la flèche c'est un symbole polysémique qui peut indiquer un processus de mouvement mais aussi une direction et aussi la croissance ou la décroissance d'une force donc il continue l'état habituel des choses dans l'univers et le mouvement comme état premier et je dirais qu'aujourd'hui où nous parlons d'univers en expansion bien évidemment nous sommes dans la même logique mais poursuivons quand même je dirais le raisonnement de Paul Klee pour le tout à l'heure nous avons vu des acrobates maintenant un funambule nous sommes en 1923 une œuvre pas très grande 48 par 32 qui est toute une technique assez complexe où l'utilise un décalque avec de l'huile du crayon de l'aquarelle c'est quelqu'un qui aime mélanger les techniques aussi et où l'on voit ce funambule avec sa barre d'équilibriste qui incarne on peut dire à lui seul la plus extrême je dirais force du symbole de l'équilibre justement c'est à dire que nous avons il est en train de marcher sur une corde et nous voyons que la structure n'est pas plus solide en quelque sorte que la corde sur laquelle il marche et ce jeu en quelque sorte c'est aussi né de la culture du barhaus lui-même parce que le barhaus est marqué par le jeu par la danse par les fêtes costumées par les fêtes d'anniversaire par les carnavals les fêtes de l'ampion noël bref il y a toujours une raison un motif pour qu'on crée quelque chose à partir d'une fête que ce soit sonore que ce soit des costumes que ce soit l'espace scénique bref il y a tous ces éléments là mais il y avait même un orchestre du barhaus qui avait été créé pour animer les fêtes il y a une fête des cerfs volants bref vous voyez que tout est sujet justement pour que la fête soit le mouvement le dynamisme et qu'il y ait toujours des figures dans l'espace qui puissent s'agiter et donner justement ce rapport à l'art ici le fil donc qui est aussi fin et léger que la structure est censée maintenir l'équilibre va nous donner justement ce jeu de perspectives contrariées je m'explique vous voyez qu'il y a une zone de gris plus foncée en haut qu'en bas c'est à dire que que ce soit le haut ou le bas l'espace semblerait être pratiquement le même il n'y a ni haut ni bas et donc ici c'est véritablement un équilibre physique et psychique qui est en train de nous présenter Paul Klee c'est à dire que ni haut ni bas du gris un peu partout en fait ce qu'il faut ignorer c'est la chute il faut maintenir des axes horizontaux verticaux il faut maintenir un équilibre non seulement physique mais qui est celui de la matière et qui est celui de l'esprit c'est cela en quelque sorte le véritable principe du Bauhaus d'ailleurs à ce sujet vous avez ici je vous le montre avec la petite flèche l'impression qu'il y a un visage qui se présente et en fait ce n'est pas simplement une impression vous retrouvez exactement ce visage dans le logo du Bauhaus donc qui avait été créé par Schlemmer en l'occurrence et donc on voit bien que l'emblème même du logo du Bauhaus c'est cette synthèse entre art et technique et quand je dis art et technique c'est comme l'équilibriste qui a un art à démontrer et une technique de l'équilibre qui est le plus le plus fort possible il n'a pas droit à l'erreur du tout nous sommes vraiment sur ce point d'équilibre parfaitement étroit on peut dire sur lequel Clé lui-même travaille il travaille sur cet espace sur cet espace de l'équilibre un autre sujet qui parle aussi d'équilibre mais dans un autre registre c'est ce tableau qui s'intitule Sénécio nous sommes en 1922 et cette fois-ci si nous avions tout à l'heure un équilibre dans l'espace ici c'est plutôt un rapport au temps Sénécio ça veut dire bientôt vieillard c'est-à-dire que bientôt il n'est pas encore mais il va le devenir donc il est lui aussi sur cette limite entre ce qui a été ce qui va devenir et ainsi les formes géométriques que Paul Clé va utiliser les formes élémentaires qui sont le cercle le triangle le carré il va utiliser les couleurs primaires le jaune le rouge bref il a un arsenal qui est très limité en quelque sorte et avec cet arsenal comme la barre de l'équilibré elle est stricte elle est unique elle est technique mais il n'y en a qu'une il n'y a rien d'autre pour se soutenir et bien ici il va utiliser les éléments les plus simples vous aurez remarqué aussi il y a un sourcil en forme de triangle l'autre en forme de croissance de lune et entre les deux les deux yeux qui sont renfermés dans ce symbole de l'infini Clé conjugue les éléments naturels cosmiques et mathématiques et c'est ça que nous allons maintenant découvrir plus il aborde la question de la surface plus il essaye de conclure en quelque sorte sur celle de l'espace c'est Nessio c'est celui qui est je serais dans un équilibre du temps entre ce qui a été et ce qui reste à être pareil on est en 1923 pas beaucoup plus tard donc que C'est Nessio ça s'intitule Jeu Assyrien une huile sur carton pas très grand format 37 par 51 centimètres et le titre c'est donc ce Jeu Assyrien qui fait référence à l'époque antique donc cette fois-ci nous sommes dans la mémoire question quelle est la fonction de la mémoire la fonction de la mémoire que retient-elle comment fonctionne-t-elle et c'est toujours ce rapport je dirais au temps et à l'espace qui est en train de motiver véritablement le travail de Paul Klee dans ces années-là il est je dirais en rapport avec l'être intime la mémoire c'est vraiment ce qu'il y a de plus intime c'est ce que nous gardons véritablement ce qui est fort pour nous et l'être intime va fonctionner donc c'est ce qu'on garde c'est aussi ce qui marche avec l'intuition c'est ce qui est décidé indépendamment de notre volonté par l'intuition justement qui va garder les choses en mémoire et l'intuition c'est une vérité pour l'être intime donc ce mot de vérité c'est quelque chose qui est le moteur de fonctionnement le moteur de recherche j'aurais envie de dire l'intuition elle est mouvement l'intuition elle est dynamique et ce jeu à ses riens fonctionne justement comme la mémoire qui gardait que l'on pourrait garder de cette ancienne culture et qui va faire que de ces formes archaïques et bien elles deviennent des formes en mouvement Clé disait à ce sujet l'état habituel des choses dans l'univers et le mouvement comme état premier donc pour lui ce gage de liberté c'est de se réclamer de cette liberté mais pour qu'elle soit libre il faut et là c'est encore lui que je cite pardon une liberté qui réclame seulement le droit d'être aussi mobile que la grande nature il met un G majuscule et un N majuscule que la grande nature l'est elle-même et ceci il écrit dans l'art moderne de 1924 ici c'est un peu une œuvre all over c'est-à-dire que tout fonctionne sur tous les espaces de la surface et c'est un peu aussi comme ça qu'à la même époque il créait des herbiers en fait dans les herbiers qu'est-ce qu'il cherchait ? un répertoire de formes comme il le cherche ici dans ce jeu assérien qui fait référence à des formes archaïques les formes des fleurs des plantes ont des formes bien structurées justement et qui appartiennent à quelque chose qui fait partie de notre mémoire mais que nous ne contrôlons pas j'aurais presque envie de dire en rappelant une phrase de Merleau-Ponty ce serait plutôt des formes qui appartiendraient à quelque chose d'avant la mémoire 1924 Maisons dans le paysage une aquarelle et de l'huile d'ailleurs un mélange de techniques quelque chose qui le manie souvent qui nous fait penser à ces fêtes justement dont je parlais tout à l'heure au Barhaus où les étudiants défilaient au moment des étoiles d'où toutes ces étoiles que nous avons sur la surface de la toile pour le sol style d'été avec des lampions et qu'ils confectionnaient eux-mêmes donc il y a un rapport effectivement à quelque chose qui a été vécu en même temps nous avons bien cette dynamique des couleurs avec ce bleu qui s'enfonce ce jaune qui ressort des formes dynamiques des flèches des étoiles des triangles des formes qui sont stables comme les carrés donc tout ceci est en train là aussi de faire une sorte de all over c'est la même date que sa première exposition aux Etats-Unis donc nous sommes en 1924 organisée par la société anonyme de New York qui alors était dirigée par Marcel Duchamp et donc Clé va ainsi être réuni son nom plus exactement à côté de celui de Chavlensky de Feininger de Kandinsky pour la petite histoire c'est là où précisément Diego Rivera va acheter une œuvre de Paul Clé pour Frida Kahlo mais je ferme le sujet pour continuer justement sur quelque chose qui est plus élaboré enfin plus différemment élaboré que cette œuvre-là qui s'appelle Collection de signes nous sommes toujours en 1924 une aquarelle et encre sur papier petit format 24 par 30 cm où là nous avons vraiment une sorte d'alphabet de signes des triangles dynamiques des carrés statiques des signes montants des signes descendants bref un dynamisme qui va créer véritablement une force autonome qui peut véritablement atteindre le langage de l'abstraction il n'empêche que ce n'est pas l'abstraction qu'il recherche ce qu'il recherche c'est ce que j'ai dit tout à l'heure c'est-à-dire c'est quelque chose d'universel c'est un dynamisme universel il cherche à illustrer un phénomène de mouvement sous forme multiple en quelque sorte comme s'il y avait une sorte de coïncidence de concordance et les deux justement se structurent dans un rapport du temps à l'espace les flèches comme symbole des lignes nerveuses des signes descendants ou ascendants bref Klee poursuit toujours cette idée de réunir l'art et la vie qui d'ailleurs est le principe du Bauhaus qui est véritablement un dynamisme qui est une forme de vérité comme on l'a dit mais la vérité ne peut être vraie que si elle est vécue ici la magie des poissons nous sommes en 1925 et 1925 c'est l'année de l'exposition surréaliste à la galerie Vavin Raspail donc à Paris et de nombreux surréalistes crevaient en tête voyaient en lui justement le père du surréalisme oui on pourrait presque dire ça à propos de ce je dirais de cette vie un peu subaquatique que nous avons ici avec quand même un petit personnage qui n'est pas sans faire penser un personnage de théâtre ou de marionnette bref Klee en fait refuse totalement cet honneur il n'est pas cet honneur il n'est pas du tout dans le surréalisme lui ce qu'il veut c'est de créer non pas je dirais un geste automatique ce qu'il veut lui c'est chercher quelque chose qui relève de l'intuition pour chercher les secrets de la nature pour chercher le secret universel de la nature et donc les poissons comme les lampions que nous avons vu tout à l'heure comme les individus comme des formes humaines ce sont toujours des je dirais des éléments d'un univers des éléments qui se télescopent dans un univers donc ici ce n'est pas l'assemblage je dirais sur le mode des cadavres exquis qui était évidemment le mode de travail des surréalistes au gré du hasard mais c'est plutôt une sorte de poésie romantique qui anime Clé issu des rythmes d'opéra issu des mises en scène d'opéra de tout ce qu'il a pu concevoir à partir justement de l'espace scénique et qu'il va produire de façon personnelle dans un espace pictural en avril 1925 Gropu je rappelle que c'était le directeur du Bauhaus à Weimar met un terme au contrat des enseignants du Bauhaus pour abandonner Weimar et se rendre à Dessau qui va offrir des conditions beaucoup plus intéressantes non seulement pour les enseignants mais aussi pour les professeurs et donc Paul Clé va quitter Weimar et il va emmener avec lui tout un arsenal cet arsenal qu'il avait déjà conçu je dirais depuis 1916 qu'il va poursuivre jusqu'en 1925 tout ce groupe il y en a une cinquantaine de marionnettes qu'il avait d'ailleurs conçu originellement pour son fils Félix pour la musique etc mais qui de plus en plus est devenu je dirais là aussi un registre de formes de figures de personnages de vie en quelque sorte qui a été retiré à son imaginaire pour recréer un autre espace Clé a été passionné on peut dire toute sa vie par théâtre de marionnettes il avait été très interpellé en fait par le théâtre de Guignol et de fait c'est effectivement ce qu'il va faire ici c'est-à-dire des figures populaires il n'y a aucun jeu esthétique son seul intérêt c'est vraiment la forme l'imaginaire ce jeu de mémoire bref c'est le théâtre de la vie qu'il est en train d'orchestrer c'est tellement vrai que Félix donc quand il va être au Bauhaus va lui aussi construire je dirais des éléments liés au théâtre il va continuer aussi à divertir les membres du Bauhaus non seulement avec les marionnettes de son père mais aussi parce que ça l'intéresse et qu'il va construire des spectacles et peu à peu et bien c'est certainement ce qui va motiver son choix pour être metteur en scène et notamment plus tard au théâtre municipal de Dessau 1925 donc vous voyez que là on a franchi une étape nous sommes vraiment dans un espace abstrait ça s'intitule image de mai et donc le sujet lui semblerait ne pas être abstrait c'est une oeuvre qui est réalisée entre la fermeture du Bauhaus de Weimar donc en décembre 24 par Gropius et la réouverture en 1925 à Dessau nous sommes dans une série que l'on avait pressentie tout de même quand il était déjà à Tunis rappelez-vous avec ses toits où la couleur était en train de créer un espace pictural et qui va au fur et à mesure se structurer avec toute une série qu'il va appeler les carrés magiques où les tableaux sont purement abstraits on ne peut pas dire le contraire mais encore une fois c'est plutôt son vocabulaire qu'il distille dans cet espace pictural avec des interactions de couleurs un dynamisme de lignes bref quelque chose qui va être ici expliqué dans un tableau de 1927 qui s'intitule Variations qui est au Métropole Museum de New York en 1926 pour bien comprendre ce tableau il faut rappeler qu'il est parti en Italie en revenant d'Italie en 1927 il va passer par la France il va même aller aux îles de Porquerolle donc pas très loin d'ici il va passer par la Corse où il s'intéresse là aussi à tout ce type de construction méditerranéenne et c'est ainsi qu'il va progressivement remplir on va dire son registre de formes abstraites ou plus ou moins structurées il va aussi expliciter je dirais à travers un certain nombre de titres des tableaux abstraits ici ça s'intitule Variations ça fait quand même beaucoup penser à la musique en même temps il va composer des jeux de mots il va apporter une dimension poétique il va attirer notre attention sur le vrai sujet du tableau grâce à ses titres et ici Variations fait penser en fait au thème musical thème et variation le thème c'est le carré j'ai parlé tout à l'heure des carrés magiques on va y revenir les variations ce sont toutes ces constructions architecturales qui s'imbriquent à l'intérieur qui vont faire une espèce de maquette en 2D en 2D en 2D et qui n'est autre finalement que ce qui ressemblerait à une partition de musique sérielle où le motif est répété pardon de ligne en ligne avec justement ce sens des variations dans les confessions créatrices donc son ouvrage Clé écrit un tableau ne n'est pas d'un seul coup il doit être construit pièce après pièce exactement comme on le fait d'une maison d'une maison ou d'une partition musicale j'ajoute allons plus loin justement puisqu'il nous parle de maison ici ça s'intitule ville italienne donc là nous sommes bien dans un principe architectural architecture et même plus c'est un jeu de construction en perspective avec un jeu de lumière qui plus est et nous sentons bien justement le rapport espace-temps quelque chose qui va évidemment de gauche à droite Clé cherche la forme vivante je vous l'ai déjà dit mais cette fois-ci au-delà de la construction il écrit ceci l'œuvre n'est pas la loi elle est au-dessus de la loi donc il va pouvoir se permettre à peu près tout ce qu'il veut et c'est ainsi qu'il parvient avec la perspective et presque comme malgré lui à écrire encore ceci nous avons dû d'abord constater avec regret que nous n'avions pas une écriture de l'espace que nous ne pouvions mouvoir une surface pour qu'elle devienne un corps dans toute sa visibilité à l'instar du point qu'on meut pour en faire une ligne ou de la ligne qu'on meut pour en faire une surface c'est pourquoi nous sommes obligés d'avoir recours à la perspective et ça c'est intéressant parce que la perspective est un moyen et il n'en existe pas d'autre évidemment lorsqu'il passe du point à la ligne qui va créer une poésie par contre s'il veut passer d'un plan à un autre en mouvement il est obligé de passer par un moyen bien structuré qui est celui de la perspective d'ailleurs il faut se rappeler qu'à 22 ans il avait fait un voyage en Italie et c'était toujours ses voyages d'études qu'il faisait à ce moment-là et il s'était beaucoup intéressé à l'architecture justement des constructions de la Renaissance à ses proportions et c'est aussi à partir de là qu'il s'était intéressé à ses carrés magiques voilà avant de parler des carrés magiques je dirais un petit cheminement qui va nous y faire parvenir nous sommes en 1929 monument à la limite du pays fertile sujet complexe qui n'a rien à voir avec un pays fertile puisque nous ne voyons même pas de pays du tout nous sommes au moment où Clé a 50 ans à 50 ans il a droit à une exposition au Museum of Modern Art de New York il faut quand même dire qu'il n'y a pas eu tant d'artistes que cela qui ont eu droit à de tels honneurs et donc c'est dire à quel point il est vraiment au fait de la situation et il peut se permettre aussi de ressentir cette liberté de créativité donc il va écrire une façon particulière d'analyser consiste à examiner l'œuvre sous l'angle des différents stades de sa formation je désigne cette façon par le terme de Genèse le premier livre de Moïse qui traite de la création du monde est aussi appelé Genèse il est écrit ce que Dieu créa le premier jour le deuxième jour et ainsi de suite la totalité du monde qui nous environne fait l'objet d'une articulation historique ce que je veux dire ce que je veux révéler on va dire à partir de là et qui finalement fait partie du titre monument à la limite du pays fertile comme si nous pouvions aller à la limite de quelque chose mais en fait le quelque chose qui est dans l'espace a une temporalité il y a le premier jour une construction une deuxième une troisième mais en fait cette temporalité ici il est en train de superposer les couches en quelque sorte c'est un peu comme la théorie des cordes chez Einstein où en fait nous n'avons pas un espace en trois dimensions et même je dirais au-delà de ça pas simplement en quatre dimensions puisque la quatrième dimension c'est le temps c'est encore un petit peu plus que cela c'est une articulation historique c'est cela qu'il vient d'écrire une articulation historique comme si nous étions à la limite d'un pays qui est cultivé et la culture qui va après et bien c'est une articulation historique c'est à dire que le temps se superpose de couche en couche et on pourrait presque traverser toutes les couches et traverser le temps chez Klee une ligne un sujet un motif n'est jamais achevé il y a toujours quelque chose qui doit devenir signe pour un motif qui va interférer dans un autre espace-temps c'est donc une sorte de métaphysique que nous avons là qui va assembler des lignes des signes des tracés de poésie qui va régler les ombres et les lumières et c'est ainsi qu'il essaye de prétendre à révéler le dynamisme de la vie la preuve blanc polyphoniquement sorti quand il dit polyphoniquement sorti c'est à dire qu'il y a ce rapport au temps puisque le son se diffuse dans le temps et l'espace lui se diffuse dans un dans un je dirais dans une articulation circonscrite ici tout se passe comme si Klee avait synthétisé l'intensité lumineuse d'une journée en une seule image tout à l'heure il a superposé les couches temporelles ici il a superposé je dirais les intensités lumineuses des couches d'une seule journée et c'est ainsi que dans ses confessions créatrices de 1920 il écrit tout devenir repose sur le mouvement les couches se superposent sont en train de se superposer et en même temps sont déjà superposées c'est donc une sorte de conjonction temporelle qu'il nous fait vivre ici comme si blanc polyphoniquement concerti voulait dire que c'est une conjonction de multiples sons qui sont dispersés dans l'espace poursuivons la démonstration où il continue dans cette notion je dirais temporelle ici c'est le feu le soir c'est un peu comme si c'était le sujet transposé de tout à l'heure tout à l'heure nous avions la lumière du jour ici nous aurions des tonalités qui s'obscurcissent de plus en plus jusqu'à faire subsister la dernière sonorité du coucher du soleil du feu du soir le sujet est transposé donc un peu comme celui du précédent c'est à dire qu'il ne s'agit pas de conjonction de couleurs ni de conjonction de l'espace mobile ni du temps qui passe c'est un arrêt sur image mais cette image elle n'est pas elle-même arrêtée elle est la synthèse de ce qui s'est passé avant et qui va annoncer ce qui se passera après donc il a intercepté une sorte de cosmos plastique lisons plutôt encore une fois dans ses confessions créatrices de 1920 nous aboutissons c'est pas moi qui le dit à un cosmos plastique offrant de telles ressemblances avec la grande création qu'il nous faut plus qu'un souffle pour que l'essence de la religion s'actualise et là chemin principal et chemin latéraux c'est un tableau qu'il a fait en 1929 juste après un voyage en Égypte et d'ailleurs il écrira à Lili lorsqu'il était dans son voyage d'études en Égypte à propos de ce tableau donc il nous en donne je dirais un petit peu la définition le Nil puisque c'est le titre d'avant est l'artère qui alimente le tout des moulins à Godet comme au temps des pharaons puisent l'eau des canaux principaux pour les amener dans les canaux secondaires tout cela passe par la seule grâce du Nil il fait donc une synthèse de perspectives mais en même temps vous avez bien remarqué que voilà le chemin principal et les chemins latéraux on a l'impression que tantôt ils sont verticaux tantôt horizontaux comme si finalement de chaque côté c'était un petit peu comme je dirais des pyramides à degrés il y a quelque chose qui bouge qui s'ouvre qui se des forces je dirais en mouvement qui sont de part et d'autre de cet espace principal Clé est en train de créer un étirement de l'espace les chemins latéraux sont donc je dirais un peu comme des pyramides à degrés renverrés presque à un temps que l'on ne peut plus décompter désormais et de tout cela je voudrais faire une comparaison je suis pas je m'autorise si j'ose dire à le faire parce que Clé a lui-même étudié l'oeuvre du Laocoon Laocoon qu'est-ce que c'était Laocoon c'était une oeuvre qui était retrouvée au tout début du XVIe siècle à Rome et en fait que l'on a pu mettre en rapport avec une description qu'en avait donnée Pline et qu'il avait observée à partir d'une d'une oeuvre à Rhodes qui datait du premier siècle après Jésus-Christ et qui était donc l'histoire du Laocoon qu'est-ce que c'est que l'histoire de Laocoon Laocoon c'est un prêtre troyen donc prêtre du dieu Apollon et qui pendant la guerre de Troie s'était opposé à l'entrée du cheval de Troie donc dans la ville elle-même et à cela comme Laocoon est troyen il trouve deux opposants en face de lui c'est Athéna et Poséidon qui eux sont favorables aux Grecs et donc il envoie deux monstres de serpents ou plus exactement deux serpents monstrueux pour arrêter donc le Laocoon le tuer bien évidemment dans son élan mais en même temps tuer ses propres enfants et qu'est-ce que cette œuvre a de si exceptionnel et bien je dirais que c'est un rapport de force où précisément ces serpents sont en train de l'étrangler de rétrécir son espace vital et les enfants qui eux-mêmes sont je dirais la vie qui émerge sont en train d'en faire autant et donc il y a cet espace qui se restreint on va dire jusqu'à atteindre la mort celui qui en a magnifiquement parlé et qui a été lu précisément par Paul Klee c'est Lessing au XVIIe siècle qui écrit tout un ouvrage sur le rapport de l'espace et du temps d'ailleurs à propos du Laocoon et c'est précisément ce que nous avons en vision ici avec une autre œuvre qui s'intitule En rythme où vous avez ici absence de couleur et des forces qui sont en train de devenir presque élastiques qui s'attirent et qui s'éloignent comme ce que nous avons vu tout à l'heure qui créent en quelque sorte ces variations rythmées c'est le titre En rythme nous sommes en 1930 où du noir au blanc ou du blanc au noir la surface s'accorde on va dire entre ces plages colorées que nous avons donc nous avons la même chose en quelque sorte dans cet espace où il n'est pas question évidemment de couleurs mais où le corps est complètement distorsionné il va essayer de s'écarter le plus possible pour s'échapper échapper ces deux serpents Dieu se referme complètement sur lui et ce va-et-vient devient véritablement insoutenable c'est la force de l'art que Clé veut essayer de dispenser témoins encore cette œuvre où nous avons encore justement cette tension ça s'intitule Refuge nous avons ce retour timide je dirais à la figure humaine avec un visage je dirais qui serait celui d'une marionnette mais vous avez sur la gauche une main et sur la droite un pied et donc tout ceci est contorsionné on peut dire avec au-dessus de ça et bien au-dessus de cette espèce de figure humaine qui fonctionne un peu comme une marionnette ce rideau de scène qui est au-dessus et qui nous amène justement à comprendre que nous sommes sur un espace bien défini très restreint en quelque sorte le même que celui de l'au-coron étoile filante nous sommes en 1931 en octobre très exactement ou le moment où précisément Paul Clé a été nommé à l'académie de Düsseldorf il a pas mal de temps de libre il va également garder son atelier de Dessau puisque le Baos a été fermé entre temps et va inaugurer une nouvelle série qui s'appelle les tableaux pointillistes certes il ne se cache pas de son intérêt pour Sora mais au-delà de ça il y a aussi cette rigueur on va dire du geste qui fait qu'il va utiliser des tampons ou des pinceaux pour poinçonner on peut dire toute la surface de l'oeuvre et créer vraiment des effets vibratoires qui bien évidemment font penser à cette vie qui va encore circuler on peut dire sur la surface picturale c'est toute une mobilité de l'image avec tout ce jeu de zigzag que nous avons là cette force du vivant qui est en train de se transformer soit en un seul visage où ici vous avez un oeil et le nez soit il faut décomposer votre regard pour en voir un autre ici avec deux yeux un nez et une bouche deux visages qui s'interfèrent qui créent une espèce d'état d'équilibre cet état d'équilibre d'ailleurs que nous trouvons ici nous sommes dans les mêmes années avec cette danseuse nous sommes en 1932 une huile sur trois 66 par 56 qui elle aussi est marquée par ce pointillisme dynamique et qui s'accorde parfaitement avec l'idée de la danse une ligne très expressive qui doit évoquer et là c'est pas moi qui l'invente c'est lui qui le dit le geste de Gret Palouka qui était donc cette célèbre danseuse célèbre par son seau acrobatique qui était légendaire et qui apparaissait comme si elle-même était complètement désarticulée c'est vraiment cette danseuse qui va aussi inaugurer on peut dire la danse expressionniste elle était d'ailleurs dans l'entourage du Bauhaus elle est née en 1902 elle mourra en 1993 et c'est vraiment aussi elle avec la Leufeuilleur avec Isadora Dinkan que d'ailleurs Leufeuilleur Clé a connu également et qu'il a tout autant impressionné qu'il va essayer de retrouver ce rendu de l'instant mouvant où tout est enchaîné de façon complètement illogique et du coup ce qui intéresse justement le peintre ce n'est pas la danseuse c'est la danse c'est-à-dire ce déploiement du corps tel que nous voyons ici dans ces notions de vitalité même de primitivisme qui l'intéresse et si je vous le montre encore c'est que nous sommes toujours aussi proches du laocon que nous avons vu il y a quelques instants mais avec cet intérêt du pointillisme il va même dans une œuvre comme celle-ci ne pas forcément être abstrait ça s'intitule polyphonie ce qui veut dire que nous ne sommes pas dans un art abstrait c'est aussi un espace qui a plusieurs sons et donc ces sons renvoient forcément à un univers mental qui est celui de la sensibilité de l'harmonie cette harmonie qu'il admirait justement encore une fois dans l'art de Cézanne et Cézanne qui disait je veux créer une harmonie une harmonie parallèle à celle de la nature et bien c'est précisément ce qu'il est en train de faire ici c'est vraiment l'aboutissement on peut dire du raisonnement de Cézanne cette polyphonie c'est le mot-clé justement de sa réflexion où le tableau devient un ensemble de multiples couleurs et intelligible dans un seul temps et en plusieurs temps même technique mais recourse encore une fois à la forme ici Ad Parnassom Parnassom c'est le mont Parnasse c'est le siège du dieu Apollon et Apollon qui est à la fois le dieu de la guérison mais aussi des arts et donc en tant que dieu des arts c'est aussi le dieu du rythme des couleurs et de la vie artistique donc nous avons tout ce qui peut exprimer la vie le triangle en quelque sorte du mont Parnasse nous avons les points d'équilibre mais aussi de déséquilibre avec cette sphère ici orange qui fonctionne on peut dire comme un soleil du soir quelque chose que nous allons retrouver dans des œuvres à peu près de la même date ici pleine lune au jardin nous retrouvons ce point fort en quelque sorte tout à l'heure un soleil ici une lune et qui sont donc des points d'équilibre ici une sphère jaune elle devient un point magnétique le jaune a pour correspondance si j'ose dire de sortir vraiment vers nous on dit toujours que le jaune avance vers l'œil du spectateur et le bleu s'enfonce raison pour laquelle il va sortir sa lune justement de ce cercle bleu qui l'enfonce et tout autour un jardin que l'on distingue dans la nuit en quelque sorte un peu comme un dessin d'enfant qui là aussi n'est pas sans faire penser à la charmeuse de serpents de Rousseau c'est un sujet finalement très voisin très voisin si l'on pense encore justement à ce langage contrasté des couleurs des formes je dirais presque des formes naturelles qui fonctionnent par elles-mêmes pour elles-mêmes dans le secret je dirais du rythme nocturne et chose étonnante nous avons les mêmes couleurs ce même silence en même temps dans cette figure du soir de 1935 où Clé va élaborer un langage de formes et de couleurs même chose que nous avions tout à l'heure ce jaune qui avance le bleu qui recule je dirais les couleurs sont mouvantes tandis que la figure elle-même est statique et c'est donc dans cette apparence d'un tableau qui rend la lumière vivante d'autant plus justement comme s'il y avait une espèce de flash qui tombait vraiment sur ce visage qu'il rend quelque chose de vibrant cette lumière qui est onde et matière et qui justement ici devient par le fait même qu'elle est onde et matière devient vibrante et curieusement nous avons juste je dirais dans les mêmes dates toujours un visage celui-ci il s'appelle masque de peur nous sommes en 1933 un personnage au premier abord drôlatique si je puis dire s'il n'était pas simplement inquiétant par son aspect hybride hybride pourquoi parce que nous avons une figure de face avec quatre petites jambes qui sont en train de toucher le sol ici et ce n'est pas du tout une image réaliste non ce serait plutôt méconnaître finalement ce qui se passe à ce moment-là c'est-à-dire que nous sommes à l'époque où le nationalisme le national-socialisme pardon est en train de prendre le pouvoir et est-ce que précisément c'est cela que Clé veut essayer de nous montrer comme s'il il pressentait quelque chose mais pour le moment c'est encore pas tout à fait explicité et pourtant même époque nous avons ce savant nous sommes toujours en 1933 ça s'intitule aussi le masque d'angoisse tableau de petite taille 35 par 26 centimètres la vie de Clé est en train de changer on peut dire en 1933 car le 30 janvier d'abord c'est une date dont on se rappelle c'est Hitler et nos méchants chanceliers de Reich en mars les agents de Reich entrent par effraction dans l'atelier de Clé à Dessau ils emportent les lettres les extraits de comptes les notes personnelles toutes des pièces à conviction car à ce moment-là en tant qu'enseignant au Bauhaus Clé est suspect on dit que ces tableaux sont étiquetés justement comme culturellement bolcheviques en plus on en rajoute une couche en pensant qu'ils pouvaient être accusés d'être juifs comme si le premier ne suffisait pas bref le 21 avril Clé va être licencié avec un effet immédiat il doit donc quitter Dessau à ce moment-là Lily lui demande vraiment de rentrer en Suisse elle sent l'urgence de son retour et c'est vrai que ce savant qui est en train de s'inquiéter c'est aussi celui qui sait c'est l'art du savant qui cherche quelque chose c'est ce génie en quelque sorte qui est en train d'essayer de voir l'avenir mais un avenir qui lui semble bien complexe pour l'heure d'autant plus que juste après en octobre 1933 il fait ce tableau rayé de la liste en effet ça veut dire que c'est la fin de l'avant-garde il y a une croix tout ce qu'il y a dans son cerveau il faut le mettre de côté en octobre donc Clé va d'abord dans le sud il va à Milan il va à Monaco il va à Nice il va même à Saint-Raphaël il va sur l'île de Port-Croix et au retour il passe par Paris il va rencontrer Kandinsky ce ne sera pas la dernière fois qu'il va le voir d'ailleurs il va rencontrer Picasso et fin octobre il est définitivement licencié de son poste donc à l'académie de Düsseldorf Lili le presse vraiment de quitter l'Allemagne et de revenir et donc en novembre il s'installe en Suisse avec Lili à Berne et il écrit ceci je ne veux pas laisser remonter le fiel ou alors un fiel bien dosé d'humour Clé certes gardera toujours son humour c'est quelqu'un qui est posé qui est lucide et qui pour le coup va pratiquer de plus en plus la musique il fait à ce moment-là près de 3 à 4 heures de violon par jour en 1934 il fait ce tableau jeu de verticale horizontale on retrouve je dirais un peu de façon cyclique ce jeu des carrés magiques qui reviennent là comme s'il allait asseoir de nouveau vraiment le fondement de sa pensée c'est cette composition puissamment construite en fait que nous retrouvons avec ces accords qui entrent en résonance qui entrent en harmonie où il crée justement une sorte de nouvelle résonance harmonique et puis cet homme marqué de 1935 à la fin du mois d'août Clé tombe malade on pense d'abord une grippe en fait c'est beaucoup plus grave que ça c'est quelque chose qui va l'emporter on saura plus tard après sa mort qu'on va l'identifier comme une sclérodermie en fait c'est une maladie dégénérative qui va progressivement d'abord lui donner des difficultés respiratoires mais en plus donner à sa peau l'aspect d'un parchemin et là nous sommes en 1935 donc il ne sait pas encore ce qui va lui arriver et curieusement cet homme qu'il appelle l'homme marqué présente déjà presque les symptômes de la maladie qu'il va avoir comme s'il portait déjà un masque en 1937 il réalise cette oeuvre affrontement harmonisé plus de visage là pour le coup ici il travaille de plus en plus il crée des séries il appelle d'ailleurs ces séries des signes mystérieux comme s'il y avait des choses qui lui arrivaient et qu'il était obligé de les écrire le plus vite possible parce qu'il pressent quand même une fin précoce en 1937 Kandinsky va venir le voir avec son épouse ce sera un grand moment en quelque sorte de réconfort pour Clé et pour Lily également et ce tableau qui fait signe affrontement harmonisé je dirais est en train de réaliser pratiquement une espèce de tautologie de tout ce que nous avons pu voir tout à l'heure sur la forme sur la dynamique sur l'espace qui se construit et qui est en pleine résonance avec ce qui se passe en 1937 en juillet c'est l'exposition d'art dégénéré à Munich en amont Goebbels que nous voyons ici de dos avait constitué une commission et s'était rendu d'un grand nombre de musées allemands pour soi-disant y mettre en lieu sûr des œuvres d'art moderne parmi lesquelles il a 102 œuvres ont été retirées des collections en Allemagne en fait de les mettre en lieu sûr ça a donné naissance comme vous le savez à des autodafés et à les faire brûler mais pas toutes d'ailleurs elles n'étaient pas forcément perdues pour tout le monde mais là est un autre sujet et dans l'exposition d'art dégénéré comme on peut le voir ici il y a eu 17 œuvres de Paul Klee qui ont été exposées dont une que nous voyons ici justement sur cette photographie en noir et blanc en 1937 le Moïnagy va créer le nouveau Bauhaus à Chicago qui prendra je dirais une autre vie au-delà de l'Atlantique en 1938 il fait cette œuvre recueillement on sent bien je dirais un peu le souvenir de ce tableau assérien que nous avions tout à l'heure nous sentons toutes ces cellules vivantes que nous avions vues circuler on peut dire sur l'étoile avec ces langages de signes des formes en germination qui sont ici et à ce sujet justement on se rappelle un passage qu'il écrit dans l'art moderne en 1924 comme tout le monde peut voir la ramure d'un arbre s'épanouir simultanément dans toutes les directions de même en est-il de l'œuvre ici ce recueillement où on a l'impression qu'on se recueille on se replie sur soi pour rentrer justement dans une prière dans quelque chose qui va être une sorte d'intime conviction ici au contraire il parle de quelque chose qui s'ouvre et de fait effectivement pour clé la ligne elle est curieuse elle vit elle ouvre sur le monde elle germe elle repose elle renonce parfois ou elle avance dans le temps bref entre le titre et ce qu'il présente on dirait véritablement qu'il y a une dichotomie c'est peut-être aussi tout le combat qui est en train de se livrer pour lui et puis il y a tous ces anges que l'on a pu voir dans son œuvre en voici un par contre de 1939 qui s'appelle encore féminin c'est une façon de trangrisser un petit peu sa vision du réel avec cette gaucherie avec cette imperfection calculée mais beaucoup de tendresse dans le regard avec juste je dirais une pupille qui est décentrée et avec cela il cherche justement dans une figure qui est invisible pour l'être humain un ange et bien il cherche justement à retrouver ce que j'ai évoqué tout à l'heure d'un art d'avant la mémoire tant et si bien qu'on en voit un autre ici un dessin à la plume de 1939 où il va montrer justement quelque chose de complètement désaxé qui pourrait faire peur finalement mais là au contraire il arrive avec une déformation bien circonstanciée à créer un ange un ange qui a l'air de l'appeler d'un espace je dirais incommensurable infinitésimal ou quelque chose qui est peut-être ne serait-ce qu'un espace mental et puis il y a aussi je l'ai dit tout à l'heure ce rapport à l'humour avec cette oeuvre qui s'intitule Exubérance et là on pourrait voir quelqu'un qui est en train de donner je dirais un coup de pied un peu je dirais genre tir au but à la Maradona si on voyait quelque chose qui pourrait se rapporter à quelque chose de drôle certains ont voulu y voir quelque chose de beaucoup plus je dirais terrible avec un rapport où ce serait une sorte de caricature de Louis-Philippe par Daumier qui annoncerait ici justement le nazisme et donc en l'occurrence nous aurions une représentation déformée certes mais pour les besoins de la cause d'une sorte de croix gammée avec des personnages qui marchent sur la tête d'autres qui roulent dans d'autres sens ici une espèce de 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 qui sort de la bouche comme quelque chose qui serait un ordre en quelque sorte un point d'interrogation pour plus ou moins expliquer quelque chose qui appartiendrait à ce vocabulaire quoi qu'il en soit à partir du moment où ça s'appelle exubérance et qu'on a une telle énergie là dedans est-ce que c'est une énergie pour sortir de cette époque de ce marasme de 1939 pour le moment difficile de le rappeler si ce n'est de dire que en 1933 donc c'était l'arrivée du pouvoir des nazis et c'est le moment où Klee donc a perdu son poste de professeur à Düsseldorf ils ont perquisitionné sa maison ils l'ont forcé à l'exil il y a eu tous ces événements je dirais jusqu'à ce que son art soit catégorisé comme art dégénéré mais Klee ne perd pas son humour son humour en fait c'est son arme de tragédie et ici on voit bien qu'il fait un peu valser des silhouettes en forme de croix gammées comme je l'ai dit avec cette cette moustache qui pourrait plus ou moins faire penser un petit peu à la moustache d'Hitler bref on peut jouer ainsi de cette façon mais ce que cela nous inspire c'est encore une fois pas simplement des silhouettes qui roulent comme des bonhommes qui sont ici autour on ne sait pourquoi mais plutôt cette importance finalement qu'il accorde à l'humour et ça se poursuit et ça se poursuit de façon encore plus extrême si je puis dire avec cette œuvre qui s'intitule La Belle Jardinière le titre on a l'impression que Klee ironise encore sur le titre de l'œuvre de Raphaël rien à voir avec l'œuvre de Raphaël ni de près ni de loin bien évidemment il fait la caricature d'un art dégénéré cette fois-ci avec un titre évidemment qui correspondrait à tout ce qui est suprême dans l'art que les Allemands nazis pouvaient espérer et aimer et pourtant on a quand même une silhouette d'un casque allemand on a une espèce de tableau de bord d'un char de guerre qui est devant lui bref quelque chose d'assez étonnant et ici on peut encore trouver je dirais un soupçon qui n'est pas sans faire penser à une croix gammée donc nous sommes en 1940 cette pratique je dirais l'humour nous l'avons comprise avec cette caricature ici ça s'appelle mort et feu mort un visage qui a perdu les couleurs de la vie et cette dernière boule de feu qui est derrière qui va tomber on peut dire sur ce visage comme une espèce de pantin mécanique est-ce que c'est un mannequin une métaphore du déclin on comprend en tous les cas que la figure qui est derrière c'est quelque chose qui avance de façon inexorable et qui est en train de détruire et bien tous les rêves de ce qui était avant les constructions dynamiques on peut dire de l'oeuvre de clé et de tout le Baos avec captif c'est encore plus intense nous sommes dans les lumières froides c'est de plus en plus terrifiant ici ici on peut dire que d'abord il utilise une toile complètement effilochée ce sont les couleurs de la mort saupoudrées de blanc comme cette absence de vie que nous avons vu tout à l'heure et les figures imbriquées les unes dans les autres on voit ici une tête et puis presque tête bêche une autre de l'autre côté avec un S qui nous fait signe on peut dire mais qui peut dire aussi SS bref des fils de fer barbelés qui sont tout autour un face à face résigné à mourir que nous avons ici et en même temps 1940 je dirais ceci un peu pour sortir de ce que nous venons de dire mais qui correspond aussi à l'humour de clé qui n'a jamais lâché 1940 c'est la première du dictateur c'est-à-dire le premier film parlant de Charlie Chaplin mais disons qu'ici il y a peu de rapports à Charlie Chaplin cette œuvre de 1940 clé travaille de plus en plus dans un état de concentration extrême ce sont ces derniers jours des derniers mois à vivre et il y a cette œuvre qui s'appelle d'où ? ou ? vers où ? une aquarelle petite taille 29 par 20 centimètres avec rehaussé de sanguine et de craie et clé donc avait entamé une première tentative pour obtenir la nationalité suisse et il reçoit des autorités un avis négatif et le motif c'était que sa peinture pourrait mettre la culture suisse en péril évidemment ça ne devait pas trop être facile à accepter en juin 1940 les autorités suisses vont reconsidérer la question de sa naturalisation il faut dire qu'entre temps il y a eu des expulsions et des choses qui se sont passées et ils vont lui envoyer finalement l'acceptation pour qu'il soit accepté comme naturalisé suisse malheureusement la lettre arrive le 29 juin et clé est décédé le 28 juin et ici je dirais que c'est probablement le dernier de la série des anges qu'il a pu réaliser on peut dire depuis le début de sa carrière celui-ci a les yeux mi-clos il marche de gauche à droite mais il est face à nous en même temps il regarde en arrière et est-ce que c'est finalement la question qui fait titre qui va faire que nous sommes un peu dans ce va-et-vient temporel et spatial d'où le passé ou le présent vers où l'avenir mais ce ne sont que des interrogations est-ce que c'est la question du titre qui résume finalement tous les principes sur l'espace que clé a voulu justement nous faire comprendre d'où l'on vient vers où l'on va et où l'on est autrement dit à la question ici et maintenant qu'est-ce qu'on doit répondre devant une œuvre comme celle-ci et je n'en ai trouvé qu'une puisque un jour pour clé a eu la clairvoyance je dirais de la réponse en écrivant ceci un jour je serai allongé nulle part auprès d'un ange quelque part je vous remercie